Et voici Scotland Yard, le jeu de cartes, l'adaptation du célèbre jeu de plateau du même nom. Édité par Ravensburger, il a été créé par Inka et Marcus Brandt. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Au niveau du matériel, on a 90 cartes numérotées de 1 à 90 avec 22 cartes jaunes qui sont les tickets de taxi, 22 cartes bleues qui sont les tickets de bus, 22 cartes rouges qui sont les tickets de métro et 25 cartes noires qui sont les tickets noirs. On a également 3 cartes loupes numérotées de 1 à 3 au dos de la carte. On a 3 cartes action sur lesquelles je vais revenir par la suite et on a 2 cartes Mister X. Alors en soit une seule est nécessaire, la deuxième c'est juste au cas où vous perdriez la première. Vous avez également 2 cartes blanches au cas où vous perdriez des cartes et que vous voudriez également les remplacer parce qu'ils sont vachement sympas chez Ravensburger. Pour la mise en place, vous allez d'abord prendre vos 3 cartes action qui sont numérotées de 1 à 3 dans le dos et vous allez les placer par ordre croissant de gauche à droite. Donc elles seront toujours dans cet ordre là. Au dessus des cartes action, vous allez placer les 3 cartes loupes face cachée et vous allez révéler la première face visible. Ensuite vous prenez le paquet et de ce paquet vous allez en extraire 5 tickets noirs, ce que j'ai déjà fait, et vous allez les placer sur votre droite. Ensuite ça dépend du nombre de joueurs puisque à 3 ou 4 joueurs vous allez devoir écarter les tickets, on ne va pas jouer avec toute la pioche. Si vous jouez à 3 joueurs, vous retirez tous les tickets qui se terminent par 0 ou 9, c'est à dire 9, 10, 19, 20, 29, etc. Vous retirez tous ces tickets là. Si vous jouez à 4 joueurs, vous retirez uniquement les tickets qui se terminent par 0, c'est à dire 10, 20, 30, 40, etc. Jusqu'à 90. Donc admettons qu'ici on joue à 5 joueurs, on ne retire aucun ticket. Ensuite vous allez prendre la carte Mr. X et vous allez piocher les 9 premières cartes du paquet et mélanger Mr. X parmi ces 9 premières cartes. Quand vous avez fait ça, vous replacez toutes ces cartes sur le dessus du paquet et vous distribuez 8 cartes à chaque joueur. Donc admettons que je distribue les cartes, une fois que j'ai distribué mes 8 cartes à chaque joueur, je vais retourner les 3 premières cartes de la pioche et les placer par ordre croissant sous les cartes action. Donc la plus petite sous la première action, la deuxième sous la deuxième action et la plus grande sous la troisième action. Donc 4, 23, 25. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors quel est l'objectif du jeu ? Alors comme vous l'avez vu, on a mis Mr. X parmi les 10 premières cartes et ensuite on a distribué 8 cartes à chaque joueur. Donc on ne sait pas qui est Mr. X parmi les 5 personnes présentes à cette table. C'est à dire qu'il va y avoir donc 2 équipes, d'un côté Mr. X et de l'autre côté les 4 inspecteurs. Sauf qu'au début du jeu, on ne sait pas qui est qui. Donc c'est un jeu à rôle caché. L'objectif pour les inspecteurs va être en premier lieu de démasquer Mr. X. Et une fois qu'on aura démasqué Mr. X, il faut faire perdre sa carte Mr. X à Mr. X. Donc soit en lui faisant défausser toutes ses cartes, soit en lui faisant défausser uniquement sa carte Mr. X. On va voir comment après. Ça c'est la manière dont les inspecteurs vont gagner. Mr. X, au contraire, lui doit gagner de 2 manières différentes. Soit en faisant défausser toutes leurs cartes aux inspecteurs, puisqu'une fois qu'un inspecteur n'a plus de cartes, il est éliminé de la partie. Soit en gagnant suffisamment de temps pour que la pioche soit épuisée. Et une fois que la pioche est épuisée, si Mr. X a toujours sa carte Mr. X en main, que les inspecteurs n'ont pas réussi à la lui faire défausser, Mr. X a également gagné. Donc Mr. X gagne tout seul et les inspecteurs gagnent tous ensemble contre Mr. X. Alors comment se déroule un tour de jeu dans Scotland Yard ? La première chose que vous allez faire à tous vos tours de jeu, c'est piocher une carte. Et ce, que vous soyez un inspecteur ou Mr. X, ça ne changera pas. Jusqu'au bout de la partie, on piochera toujours une carte au début de son tour. Une fois que vous avez pioché une carte, vous avez la possibilité de faire une des 3 actions disponibles au centre du jeu. Alors pour réaliser une action, vous allez devoir jouer des cartes à ses emplacements. Seulement vous ne pouvez pas jouer n'importe quelle carte. Par exemple, si vous voulez réaliser cette action, vous devez jouer une carte qui est entre 4 et 23. Si vous voulez faire cette action, vous devez jouer une carte entre 23 et 25. Et si vous voulez faire cette action, une carte qui soit supérieure à 25. Par exemple, avec le jeu de ce joueur là, alors le 1 ce n'est pas possible, il pourrait très bien jouer un 10 à cet endroit là pour réaliser cette action. Quelle que soit la couleur de la carte, vous pouvez toujours faire cette action. Même avec une carte ticket noir, je pourrais la poser ici pour faire cette action puisqu'elle est bien comprise entre 4 et 23. Et donc vous remarquez que les cartes que vous allez rajouter vont influencer les cartes qu'on va pouvoir jouer par la suite. Par exemple ici, je pourrais très bien jouer une carte très élevée, par exemple 90. Et ça me permettrait ensuite au joueur suivant de pouvoir jouer entre 23 et 90 et non plus entre 23 et 25. Alors quelles sont les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser ? La première action, celle-ci, donc par exemple si je place mon 10 ici, m'indique que je peux tout simplement piocher une carte. Voilà, c'est très simple. Petite subtilité, si jamais je joue une carte jaune, donc ce n'est pas obligatoire mais c'est une possibilité. Donc par exemple si je joue un 12, donc j'ai le droit parce que c'est bien entre 4 et 23. Je ne vais pas piocher une carte mais deux cartes. Donc ce qui est symbolisé par ce petit tiré ici. Donc une carte de n'importe quelle couleur, bleu, rouge ou noir, je pioche une carte. Une carte jaune, je pioche deux cartes. Deuxième action possible à mon tour de jeu, c'est l'action d'interrogatoire. Et là c'est en relation avec les cartes loupes qu'on a juste au-dessus du paquet. Donc par exemple si je joue un... qu'est-ce que je peux jouer ici ? Si je joue un 35 à cet endroit, alors j'ai le droit parce que c'est entre 23 et 90, donc je peux tout à fait le jouer ici. Je vais retourner une carte loupes. Et tout comme ici lorsqu'on jouait une carte jaune, on avait un bonus puisqu'on piochait deux cartes au lieu d'une. Ici si jamais je ne joue pas une carte jaune mais si je joue une carte bleue, donc une carte ticket bus, je vais avoir un bonus puisqu'au lieu de retourner une carte loupes, je vais retourner deux cartes loupes. Alors quel est l'intérêt de retourner des cartes loupes ? Et bien ça c'est très utile pour les inspecteurs puisqu'au moment où un inspecteur ou même Mr. X, Mr. X peut très bien choisir de faire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Un inspecteur décide de jouer cette action et retourne la troisième carte loupes. Cet inspecteur va pouvoir désigner un autre joueur et regarder son jeu et annoncer à tout le monde s'il est Mr. X ou s'il n'est pas Mr. X. Par exemple il va dire bah tiens je vais regarder chez toi. Il regarde chez lui et là bam il s'agit de Mr. X. Alors Mr. X n'a pas encore perdu, Mr. X s'est simplement démasqué. Dans ce cas là Mr. X va devoir défausser trois cartes de son jeu, par exemple ces trois là, et il va gagner un ticket noir. Donc les fameux cinq tickets noirs qu'on avait mis de côté au début de la partie, il peut en piocher un à cette occasion. Mais il n'a pas encore perdu la partie puisqu'il lui reste des cartes et il n'a pas perdu sa carte Mr. X. Si jamais cet inspecteur en jouant cette carte là désigne un autre inspecteur et dit bah tiens je regarde ton jeu à toi, il dévoile son jeu ce n'est pas Mr. X, dans ce cas là il ne se passe rien. Cet inspecteur ne perd pas des cartes mais on a un petit peu progressé dans l'intrigue puisqu'on sait que ce n'est pas Mr. X. Alors attention, à cette étape là, les joueurs n'ont pas le droit de mentir. On ne peut pas dire non ce n'est pas Mr. X alors que c'était Mr. X ou dire que quelqu'un est Mr. X alors qu'il n'est pas Mr. X. Vous pouvez le jouer comme ça si vous voulez, ça peut donner un peu de piment à vos parties mais normalement on ne ment pas à cette étape du jeu. Une fois que cette action est résolue, qu'on est arrivé à 3 loupes, on retourne les loupes sur leur face cachée. Et pour redemander à voir le jeu de quelqu'un, il faudra de nouveau jouer des cartes au milieu jusqu'à... Jouer des cartes dans l'action interrogatoire jusqu'à retourner de nouveau les 3 loupes et redemander à quelqu'un de nous montrer son jeu. On peut très bien réaliser cette action plusieurs fois dans la partie sur Mr. X si on sait que c'est Mr. X. Et à chaque fois, il devra défausser 3 cartes et à chaque fois qu'il défaussera 3 cartes, il reprendra un ticket noir en compensation. Alors attention, si jamais on se retrouve dans cette situation à un moment et qu'on joue une carte ticket de bus, donc qui nous permet de retourner 2 cartes au lieu d'une, on va retourner cette carte, désigner quelqu'un, lui faire perdre 3 cartes, il s'agit de Mr. X. Et on va retourner toutes ces cartes, mais comme cette action là, si on joue un ticket de bus, ça nous donne le droit de retourner 2 cartes au lieu d'une, on va remettre la première face visible. Troisième action possible à votre tour de jeu, c'est cette action-ci, qui vous permet de choisir un joueur et de lui faire défausser une carte. Donc par exemple, ici on a un 32, je dois jouer au-dessus de 32 pour activer cette action. Alors je pourrais jouer un 35 et puis je dis, bah tiens, toi, puisqu'en plus je sais que c'est Mr. X, donc je vais lui faire défausser une carte. Alors attention, si avec les loops, le Mr. X choisit les 3 cartes qu'il défausse, avec cette action là, Mr. X ne choisit pas. Donc il vous tend son jeu, vous choisissez une carte et vous la défausser. Si jamais c'est Mr. X, vous avez gagné. Donc c'est très dangereux pour Mr. X, cette action là. Si ce n'est pas Mr. X, et bien Mr. X a simplement perdu une carte. Deuxième possibilité, comme pour les autres cartes, si jamais je joue un ticket de la bonne couleur, je vais avoir une action améliorée. Et ici, ce sont les tickets rouges. Donc si jamais je joue un 40 rouge, la personne que je désigne va perdre 2 cartes au hasard et non plus 1. Que ce soit un inspecteur ou que ce soit Mr. X. Et Mr. X peut très bien utiliser cette carte là pour faire perdre des cartes aux inspecteurs. Tout comme les inspecteurs peuvent faire perdre des cartes à Mr. X avec cette action. Donc je récapitule les 3 actions du jeu possibles pour les inspecteurs et pour Mr. X. Ce n'est pas limité. La première action, c'est piocher une carte. Ou piocher 2 cartes si jamais vous jouez une carte jaune. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien jouer une carte bleue, une carte noire ou une carte rouge. La deuxième action vous permet de retourner les loupes qui vont vous permettre d'aller regarder le jeu de quelqu'un. Donc une carte permet de retourner une loupe. Une carte ticket de bus, donc une carte bleue, vous permet de retourner 2 loupes au lieu d'une. Et enfin la troisième action. L'action de recherche vous permet de faire défausser une carte au joueur de votre choix. Ou si vous jouez un ticket rouge, de lui faire défausser 2 cartes. Donc à chaque fois, 3 actions et 3 actions améliorées si jamais vous jouez la bonne couleur de ticket au bon endroit. Mais on n'a pas encore parlé des actions de Mr. X et de l'utilité des tickets noirs. Puisque ces tickets noirs, s'ils peuvent être utilisés par les inspecteurs de manière tout à fait normale, sans jamais leur rapporter aucun bonus, puisque aucune action des inspecteurs n'est améliorée grâce aux tickets noirs, Ces tickets noirs par contre vont pouvoir être utilisés par Mr. X, soit pour réaliser une action normale comme celle des inspecteurs, soit pour déclencher une de ces 3 actions qui sont spécifiques à Mr. X. La première de ces actions, si Mr. X joue ici, alors toujours avec les mêmes contraintes, c'est à dire que le ticket noir doit être compris entre 4 et 23, donc par exemple ici Mr. X pourrait jouer son 18, Dans ce cas-là, Mr. X va faire perdre, va faire défausser un certain nombre de cartes aux inspecteurs. Alors si jamais vous jouez à 2, enfin à 3 et donc il y a 2 inspecteurs ou 2 détectives, les détectives vont devoir défausser 5 cartes collectivement. Donc ce n'est pas chaque détective, c'est collectif. Et chaque détective va pouvoir décider de combien de cartes il défausse. Par exemple, un seul détective pourrait défausser 5 cartes et les autres ne rien défausser, c'est tout à fait possible, ils doivent se mettre d'accord entre eux. Si jamais il y a 3 détectives, il défausse 8 cartes et s'il y a 4 détectives, il défausse collectivement 11 cartes. Donc ça c'est très méchant pour Mr. X et ça peut lui permettre de gagner puisque une des conditions de victoire de Mr. X, je vous le rappelle, c'est de faire défausser toutes leurs cartes à tous les inspecteurs. Deuxième action possible de Mr. X, c'est celle-ci. Donc par exemple, si Mr. X joue un 31, alors c'est possible puisque c'est en bien entre 23 et 32. Dans ce cas-là, Mr. X va tout simplement piocher 4 cartes. Donc ça c'est plutôt bien pour Mr. X, puisque une fois que Mr. X est démasqué, les joueurs vont très vite lui faire perdre des cartes avec cette action-là ou cette action-là. Donc il faut qu'il se renfloue assez rapidement pour tenir jusqu'au bout de la partie. Et enfin, dernière action possible de Mr. X qui est celle-ci. Elle va permettre à Mr. X de se débarrasser de sa carte Mr. X. Alors ce qui se passe, c'est que chaque joueur, lorsque Mr. X active ce pouvoir, doit prendre une carte de sa main. Donc Mr. X peut choisir la carte Mr. X ou une autre carte, mais il n'y a que lui qui sait ce qu'il a fait. Donc chaque joueur choisit une carte de sa main. On les met au centre, on les mélange et on redistribue une carte à chaque joueur. Donc ça permet à Mr. X, s'il est en mauvaise position, de changer de camp et de se retrouver détective en refilant sa carte Mr. X à quelqu'un d'autre. Alors si jamais Mr. X n'a pas de chance, il se peut très bien que la carte Mr. X lui revienne. Mais dans ce cas-là, les autres inspecteurs ne sont sûrs de rien. Il peut très bien dire, oui oui, j'ai remis ma carte Mr. X en jeu et je ne l'ai pas récupérée. Et dans ce cas-là, il faut refaire l'action du milieu pour aller revoir dans les jeux des uns et des autres quelles sont les cartes qu'ils ont récupérées. Donc cette action qui permet de brouiller à nouveau les pistes une fois que Mr. X a été démasqué ou même s'il n'a pas été démasqué, s'il se sent en mauvaise posture, il peut très bien remettre sa carte Mr. X en jeu. Mais encore une fois, il peut le faire ou non. Donc il peut très bien dire, oui oui, j'ai remis ma carte Mr. X en jeu alors qu'il l'a gardée pour lui. Donc ça c'est un atout qui est très important pour Mr. X. Et donc les inspecteurs doivent faire attention à jouer des cartes assez hautes à cet endroit pour empêcher Mr. X d'y jouer des tickets noirs. Donc faisons un premier tour de jeu pour voir comment ça fonctionne. Alors disons que ce joueur est le premier joueur. Au début de son tour, on pioche une carte. Et ensuite la priorité, donc comme lui il n'est pas Mr. X, sa priorité ça va être de démasquer Mr. X et donc de jouer sur cette action-là. Alors il doit jouer entre 23 et 32. Ouais, il a 25. Alors c'est parfait parce qu'en plus c'est une carte ticket de bus. Donc ça lui permet de retourner deux cartes d'un coup. Et là il peut choisir un joueur, il va dire, tiens, bah, allez, toi. Hop, on va aller regarder. Et non, c'est pas Mr. X. Donc il annonce à tout le monde, malheureusement, ce n'est pas Mr. X. Donc on est sûr au moins que cette personne est un inspecteur. On retourne les cartes loop, face cachée. Et c'est au prochain joueur de jouer, tout simplement. Donc ce joueur-là, alors ce n'est pas non plus Mr. X, au début de son tour, il pioche une carte. Est-ce qu'il peut jouer au milieu ? Non, il ne peut pas jouer au milieu. Alors ce qu'il peut faire par contre, comme c'est difficile de jouer entre 25 et 32, il peut très bien jouer une carte ici pour augmenter très haut ce numéro et permettre plus facilement de jouer des cartes ici. Alors il va jouer, disons, allez, un 87. Hop, comme ça, il joue très très haut à cet endroit et il désigne quelqu'un pour perdre une carte. Alors évidemment, il ne va pas désigner cette personne puisqu'il sait que c'est un inspecteur, mais il va dire, par exemple, tiens, allez, toi, tu vas perdre une carte. Donc ce joueur-là lui présente son jeu, on prend une carte au hasard et on la défausse. Donc peut-être que c'était un inspecteur ou pas, on ne sait pas. C'est pour ça que cette action n'est pas très utile en début de partie. Le tour est terminé, on arrive au troisième joueur, donc il pioche une carte également et ce n'est toujours pas Mister X. Alors lui, par contre, il ne va pas se priver pour jouer au milieu, ici, une carte ticket de bus qui lui permet de retourner deux cartes loupes puisque c'est l'action améliorée grâce au ticket de bus. Malheureusement, ça ne fait pas trois. Donc son tour est terminé, il ne regarde le jeu de personne. On arrive au quatrième joueur qui n'est toujours pas Mister X. C'est le début de son tour, il pioche une carte. Est-ce qu'il peut jouer entre 41 et 87 ? Oui, il peut. Hop ! Donc, il joue cette carte-là, il retourne la dernière carte loupe et là, il peut désigner un joueur. Alors il sait que celui-là est un inspecteur, il n'a pas d'idée ni sur celui-là, ni sur celui-là, ni sur celui-là. Bon, il va se dire, allez, je regarde ton jeu à toi. Hop ! Il regarde son jeu et là, il tombe sur Mister X. Et donc, il annonce à tout le monde, les amis, nous avons trouvé Mister X. Donc ce joueur-là, évidemment, est dépité puisque déjà, il doit perdre trois cartes. Donc il va perdre celle-là, celle-là et celle-là. Donc il les choisit. Alors il préfère garder ses tickets noirs puisque c'est plus intéressant. Alors peut-être qu'il va défausser son 18 puisque c'est difficile de placer un 18. Mais en tout cas, son 6, son 18 et son 60. Et son 37. Bon, allez, il défausse ces trois-là et il gagne un ticket noir. Ensuite, on retourne ces cartes-là. Et comme deux cartes étaient déjà visibles et que celle-ci nous permet, comme c'est un ticket de bus et que c'est l'action améliorée, de retourner deux cartes loupe, on n'en a retourné qu'une. On en retourne une deuxième. Le tour de ce joueur-là est terminé. Vient le tour de Mister X puisqu'on sait maintenant que c'est Mister X. Alors il a le choix. Il peut très bien décider de jouer ici pour gagner des cartes. Il peut jouer ici pour dévoiler des cartes loupe et éviter qu'on lui fasse le coup à lui. Par exemple, il pourrait jouer 174, révéler ses deux cartes loupe, ce qui obligerait les inspecteurs à reprendre tout à zéro. Ça peut être un bon plan. Ou il peut jouer un de ses tickets noirs. Il pourrait très bien, par exemple, jouer son ticket noir numéro 34 ici et obliger les quatre autres inspecteurs à défausser 11 cartes en faisant l'action spéciale Mister X puisqu'il a le droit de la faire avec un ticket noir. Ou il pourrait jouer son 64 ici et piocher quatre cartes. Par contre, il ne peut toujours pas remettre sa carte Mister X en jeu parce qu'il devrait jouer au-dessus de 87 et jouer un ticket noir au-dessus de 87. Donc ça, c'était plutôt bien joué de la part des inspecteurs puisque ça empêche Mister X de remettre son rôle Mister X en jeu. Donc ce que va décider de faire Mister X, c'est de, par exemple, jouer... Allez, il va jouer son 31 ici et il va dire aux inspecteurs, les amis, vous allez défausser 11 cartes puisqu'il y a quatre inspecteurs, on joue à cinq. Ils vont défausser 11 cartes collectivement. Voilà. Le tour de Mister X est terminé et ça va se continuer comme ça jusqu'à ce que, soit les inspecteurs aient défaussé toutes leurs cartes et donc Mister X a gagné, soit Mister X défausse sa carte Mister X, soit à cause de cette action qui lui fait défausser ses trois dernières cartes, soit à cause de cette action lorsqu'un inspecteur pioche une carte au hasard de son jeu et révèle Mister X. Donc là, il y a une petite part de chance pour cette action-là. Et la partie se termine. Et également, comme je vous le disais, si la pioche est épuisée, donc le joueur qui pioche la dernière carte peut quand même jouer une dernière fois. Donc si ce n'est pas Mister X, il a une dernière chance d'éliminer Mister X. Et sinon, si les inspecteurs n'ont pas réussi à faire défausser à Mister X sa carte Mister X, Mister X a gagné lorsque la pioche est épuisée. Et enfin, à la place de faire une des trois actions disponibles, enfin une des six, puisqu'il y a les trois de Mister X et les trois des inspecteurs, vous avez la possibilité de faire une action alternative alternative à la place de votre action normale. Cette action alternative consiste à remplacer les cartes qui sont ici. Donc, pour plusieurs raisons, soit parce que vous ne pouvez pas jouer, ça va arriver assez fréquemment, parce que les cartes vont être de plus en plus hautes, donc au bout d'un moment, on ne peut plus jouer, ou parce que la manière dont elles sont disposées ne vous arrange pas, qu'ici c'est trop haut pour pouvoir jouer au milieu, etc. Donc vous avez intérêt à les changer. Si vous faites ça, vous allez devoir, donc au début de votre tour, vous piocher une carte normalement, et ensuite vous devez jouer une carte inférieure à la carte qui est sur le dessus de la pioche de gauche. Donc par exemple ici, je pourrais jouer le 2, donc je défausse le 2, j'enlève les trois tas, et je pioche trois nouvelles cartes que je range, comme au début de la partie, par ordre croissant. Alors, il se peut très bien que la nouvelle situation me soit encore plus défavorable que l'ancienne situation, donc il faut faire attention au moment où vous prenez la décision de remplacer ces trois cartes. Évidemment, ça remplace votre action normale. Alors attention, c'est bien pour les inspecteurs parce que ça leur donne plus de possibilités, mais aussi ça fait diminuer la taille du paquet, on a vu que Mr. X gagnait si le paquet était épuisé. Et Mr. X peut aussi utiliser cette action en disant, oh là là, je ne peux pas jouer, je suis désolé, on remplace, simplement pour faire diminuer le paquet parce qu'il faut être un petit peu fourbe dans Scotland Yard, le jeu de cartes. Et voilà, c'est tout pour Scotland Yard qui est essentiellement un jeu de bluff et un petit peu de déduction dans lequel l'enjeu principal pour Mr. X, ça va être, durant la majorité de la partie, en tout cas, tant qu'il n'est pas découvert, d'essayer de paraître le moins louche possible en essayant de faire les actions qu'un inspecteur ferait à ce moment-là de la partie. Alors, ce qui n'est pas toujours évident parce que des fois, avec les cartes qu'on a en main, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Mais en tout cas, Mr. X doit donner le change, doit donner l'impression le plus longtemps possible qu'il participe à l'enquête mais en même temps, ne pas se mettre trop en difficulté. Donc ça, c'est assez difficile et de l'autre côté, pour les inspecteurs, l'objectif, c'est vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe et d'essayer de voir en fonction des actions des autres joueurs, lesquelles sont les plus louches ou quelles sont les actions que fait un autre joueur qui ne sont pas forcément logiques à ce moment-là de la partie. Donc, je vous ai dit, par exemple, ça au début de la partie, ce n'est pas super logique parce qu'on tire un petit peu hasard. On fait défausser des cartes à d'autres personnes mais on ne sait pas si c'est Mr. X ou pas. Donc ça, c'est un problème. Au début de la partie, on est plutôt là-dessus. Après, même chose, un joueur qui joue à cet endroit-là, ça peut être simplement pour se refaire sa main ou ça peut être Mr. X qui veut augmenter son jeu pour le moment où il sera démasqué. Donc, chaque action peut être justifiée en tant qu'inspecteur mais peut aussi avantager, d'une certaine manière, Mr. X. Même chose pour celle du milieu. Si jamais Mr. X révèle la troisième carte ici, il va pouvoir désigner un autre joueur et regarder dans sa main en disant « Ah ben non, ce n'est pas Mr. X. » Mais il a fait ça non pas pour faire progresser l'enquête mais pour éviter que quelqu'un d'autre pose une carte au milieu et ne lui demande de révéler sa main. Donc ça, ça crée un climat de paranoïa assez important. Il y a un autre enjeu pour Mr. X, c'est d'être capable de se dévoiler au bon moment puisqu'il peut attendre d'être démasqué par les autres joueurs mais il peut très bien décider à un moment s'il est en bonne position, il peut décider de jouer une carte qui l'arrange de se dévoiler, de dire « Ah ah, je suis Mr. X. » et boum, il fait perdre des cartes au suspecteur ou alors s'il est en mauvaise posture, s'il sent qu'il va être démasqué, il se démasque pour jouer un ticket noir sur la troisième action et jouer cette action d'échange et remettre sa carte Mr. X en jeu. Donc ça, c'est une question de bon minutage, de bon moment dans le jeu pour se dévoiler, prendre ses adversaires par surprise. Dernier élément à prendre en compte, c'est la valeur des cartes. Ici, c'est très important de faire très attention à ça puisque en fonction des cartes que vous allez jouer sur ces actions, vous pouvez bloquer les actions pour les autres joueurs ou au contraire les libérer. Et ça, c'est tout l'intérêt de Mr. X qui peut jouer des cartes très proches les unes des autres pour empêcher les joueurs de jouer et les obliger à renouveler les trois cartes ou alors à jouer dans certaines actions pour augmenter leur valeur et augmenter l'espace entre les cartes pour permettre aux joueurs suivants de jouer mais du coup, ça leur fait perdre des actions, ça fait diminuer la pile et ça augmente les chances de Mr. X de gagner la partie. Donc c'est aussi très important un jeu de bluff, un jeu de déduction et un jeu de gestion de main et de gestion des cartes que vous avez et aussi de gestion des couleurs puisque si vous voulez profiter de ces actions améliorées, il faut garder les bonnes cartes pour les placer au bon endroit. Et voilà, donc c'est tout pour Scott Landiard un excellent jeu de bluff et de déduction et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo règle. et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis Merci.